Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et je canalise de la lumière. Aujourd'hui, une courte capsule qui n'a pas été préparée. Pour la première fois, j'ai choisi de canaliser de l'information, ce que je fais en écrivant mes livres. Je canalise des messages qui doivent être partagés avec vous tous. Et aujourd'hui, en fait, un message qui m'est venu, c'est que nous sommes dans une période de grand changement, chamboulement, vous le savez, vous le vivez à chaque instant. Et aussi, j'en ai parlé dans mon dernier livre, Splendeur. On est à la fin d'un cycle, un cycle très important, où on nous demande de laisser aller nos vieilles façons d'être pour entrer en contact avec notre véritable essence. Pour ceux et celles qui sont sur le chemin de l'éveil, vous allez comprendre de quoi je parle. Pour moi, dans les dernières semaines, j'ai dû laisser aller beaucoup de choses physiques. J'étais à très attachée à des biens matériels, des meubles, des antiquités que j'avais achetées quand j'habitais aux États-Unis, des vêtements. Je gardais ça. C'est un sentiment peut-être de sécurité, que ça avait de la valeur, que moi j'avais de la valeur en possédant ces choses-là. Et en fait, ces choses-là étaient en storage. Je m'en servais pas du tout. Et j'ai décidé de les vendre et de les donner. Et ça a créé un grand espace à l'intérieur de moi. Et c'était en fait assez formidable parce que j'ai senti du chagrin de laisser aller... Il y avait un meuble en particulier auquel j'étais vraiment très attachée. Et je me suis rendue compte que j'étais tellement attachée à ce meuble-là. Et en fait, c'était l'attachement. C'était négatif pour moi parce que les choses, oui, ça a de la valeur, mais ça veut rien dire. Ce qui est plus important, c'est ce qu'on a dans notre cœur. Et ça a créé de l'espace pour moi de créer des nouvelles connexions, des nouvelles amitiés, accueillir des nouvelles choses dans ma vie, pardon, et accueillir ce qui doit être dans ma vie actuellement en tant qu'être de lumière, en tant que travailleuse de lumière et de canalisatrice. Alors j'avais ce meuble-là qui était un poids que je traînais depuis très longtemps. Et je l'ai laissé aller. Quelqu'un est venu le chercher de très loin et je lui ai souhaité tout le bonheur du monde, comme s'il partait avec un de mes bébés. Et c'est assez intéressant de voir comment en ce moment, on est appelé à laisser aller des attachements qui sont toxiques, négatifs pour nous et qui nous empêchent de voler. On a tous un désir, un besoin et un devoir de prendre notre envol, pour prendre notre envol pour qui nous sommes véritablement. On a tous et tous des talents, des dons, on est tous venus ici pendant cette période de grands changements, de grandes transitions planétaires, pour prendre notre envol, comme le papillon qui est derrière moi et les ailes qui sont sur mon fouleur. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous retient? Est-ce que c'est des attachements à des choses, des biens matériels, des hypothèques, des dettes? Est-ce que c'est des attachements à des relations, des façons d'être, des insécurités? On nous demande de laisser aller tout ça pour prendre notre envol. Alors, c'est super important en ce moment de faire un bilan, un bilan sur soi. Qu'est-ce qui m'empêche d'être vrai? Qu'est-ce qui m'empêche d'être moi? Moi, j'avais un attachement à des biens matériels et je me suis détachée de ça. Aujourd'hui, je vis plus simplement, j'achète des vêtements seconde main, j'en parle beaucoup sur mon blog, mon podcast et tout ça. Et j'ai autant de plaisir à porter une jupe vintage que j'avais à porter une jupe griffée que j'avais achetée à New York, sinon plus. J'ai plus de joie à dénicher une robe à 1$ dans une vente de sous-sol d'église que d'aller magasiner dans des grands magasins. Pourquoi? Parce que je faisais ça pour combler un grand vide intérieur, parce que je ne croyais pas être à la hauteur, je croyais que ça me prenait ces choses-là pour être quelqu'un, quand dans le fond, ça ne servait à rien, ça prenait de la place dans mon placard et c'était un fardeau qui était très, très lourd. Alors, comme je disais, nous sommes à la fin d'un cycle pour ceux et celles qui sont sur le chemin de l'éveil. On commence à laisser aller, on ne commence pas, on finit enfin de laisser aller, tout ce qui ne nous sert plus pour être en mesure d'enfin prendre notre envol vers qui nous sommes véritablement. Vous êtes venus ici pour briller, vous êtes venus ici pour incarner la lumière qui est en vous. Alors, il faut vraiment se libérer de tous les fardeaux. Cela inclut aussi les pensées limitantes, les pensées négatives. Je suis en train d'écrire un livre qui porte en partie sur ce sujet-là et en fait, le fait d'écrire ce livre-là est très, ça me guérit en fait, c'est très guérisseur parce que en recommuniquant ces leçons-là, ça me guérit moi-même. Et comment on fait pour se guérir des fausses croyances, des pensées limitantes? Bien, on se demande tout simplement, il y a une façon très, très simple qui m'a été enseignée par Amanda Francis, une professeure avec laquelle je suis un cours présentement. C'est tout simplement de se poser la question, est-ce vrai? Est-ce vrai que je ne mérite pas de briller? Est-ce vrai que je ne mérite pas toute l'abondance du monde? Est-ce vrai que je ne mérite pas d'être moi-même? Non! C'est des fausses croyances qui nous ont été inculquées, particulièrement nous les fans, que depuis qu'on est petite, qu'il ne faut pas prendre trop de place, qu'il faut être douce, qu'il faut être accommodante, qu'il faut vraiment se taire, sois jolie et tais-toi, bien pas prendre trop de place. Alors ça, c'est toutes des fausses croyances, des faux conditionnements. Il faut se départir de ça, prendre notre place, incarner qui on est, qu'est-ce qu'on est, notre lumière et si ça dérange, bien ça dérangera parce qu'on est vraiment venu ici pour prendre notre place, le temps est venu, vous êtes venu ici, vous êtes incarné dans cette période de grands changements pour briller de tous vos feux, pour prendre votre envol avec vos ailes et de briller sans gêne, sans restriction, sans honte. Et rappelez-vous aussi que ce qui est véhiculé beaucoup dans les médias en ce moment, c'est la peur. La peur et le chagrin aussi. C'est pour ça qu'on, quand on regarde les mauvaises nouvelles, on a du chagrin et tout ça, ça nous garde coincés, c'est une forme de contrôle qu'on nous inculque depuis toujours. Alors laissez aller le chagrin, laissez aller la peur, l'anxiété et tout ça. Donnez-vous la permission d'incarner qui vous êtes dans la joie parce que quand on est coincé dans les peurs et le chagrin, on ne peut pas être dans la joie, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc moi, il y a une façon que j'incarne la joie, c'est en faisant beaucoup d'exercices depuis quelques temps. J'ai repris la course à pied, je danse, je fais des ateliers de danse, je vais recommencer à en faire plus au printemps cet été aussi. Donc donnez-vous la chance de vous libérer de ce fardeau de la peur, la tristesse, la honte, la culpabilité et l'apathie. Ce sont des très basses vibrations. De cette façon-là, vous ne pouvez pas attirer ce qui est juste pour vous. Libérez-vous, ressentez la joie, écoutez de la musique enivrant, dansez dans votre salon, allez dehors, allez prendre l'air et vous allez pouvoir enfin vous libérer des chaînes du passé pour incarner votre vérité. Alors voilà pour cette guidance, ce message spontané qui m'est venu aujourd'hui. J'avais envie de communiquer ça avec vous, de vous partager ce qui se passe dans ma vie et je voudrais terminer en partageant une très bonne nouvelle. Je parle beaucoup de manifestations, j'en ai parlé dans d'autres vidéos et j'ai manifesté quelque chose d'extraordinaire, un petit chien pour mes parents. Ça faisait un an que j'avais donné mon nom à la SPA du coin de la région et je savais que ça s'en venait. Je savais que ça s'en venait parce que je voyais des petits chiens partout depuis quelques temps, sur mon fil Instagram, sur mon Tumblr et je savais que ça s'en venait. J'ai émis cette intention de manifester un petit chien pour ma famille, j'ai prié, j'ai continué à croire que ça s'en venait même si j'appelais à la SPA et on me disait ben non c'est la pandémie, on n'a pas de chien, on n'a pas de chien, les chiens sont beaucoup en demande actuellement. J'ai continué à croire et j'ai reçu un coup de téléphone qui m'a vraiment jeté par terre parce qu'on m'a appelé pour dire qu'on avait une petite chienne qui était parfaite pour ma famille, mes parents et elle avait le même nom que le chien qu'on avait avant. Et quand j'ai eu le coup de téléphone, je me suis mise à rire, crier de joie parce que c'était la confirmation qu'il faut avoir la foi, il faut croire à une puissance qui est plus grande que nous, qui veille sur nous à chaque instant, qui veut notre bien et j'ai eu la preuve cette semaine, une petite shi-tsu qui est adorable, qui porte le même nom, Lily, que le chien qu'on avait avant et c'est extraordinaire, elle apporte beaucoup de bonheur dans notre famille. Alors continuez de croire en une puissance qui est plus forte que vous, limitez vos peurs, limitez les fausses croyances, limitez la culpabilité, la honte, tous les sentiments négatifs, négatives, le chagrin, libérez-vous de tout ça et croyez en l'abondance de la vie. Merci infiniment de me suivre, merci infiniment de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501